Bonjour à tous, je m'appelle Camille Julien et je suis co-auteure de la méthode de lecture OCP KITESSIAM. J'ai été enseignante d'OCP pendant plusieurs années, principalement en milieu urbain défavorisé, et depuis la rentrée 2022, je suis conseillère pédagogique dans l'Académie de Lyon. Bonjour, je suis Françoise Cléret, je suis orthophoniste et auteure de matériel de rééducation et de jeux pédagogiques. J'ai également publié quelques récits en littérature jeunesse et je suis l'auteure avec Émilie Martin, des ouvrages accompagner les élèves différents et repérer et accompagner les élèves atypiques dans ma classe. Bonjour, je m'appelle Émilie Martin, je suis également orthophoniste. Je travaille au sein du même cabinet que Françoise Cléret. Ensemble, nous avons développé différents outils, dont un jeu d'apprentissage du lexique orthographique qui s'appelle le mentaliste. Initialement, j'avais reçu une boîte de matériel pédagogique conçue par Françoise et Émilie que j'ai testée dans ma classe de CP et qui m'a beaucoup plu. J'ai partagé tout ça sur les réseaux sociaux et elles m'ont contactée pour échanger. On s'est alors rapidement rendu compte qu'on avait des choses en commun, la place du jeu et de la manipulation dans les apprentissages, le fonctionnement en atelier, etc. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on s'est lancé dans ce projet. Quittésiam sont les personnages centraux de la méthode qui vont permettre aux élèves d'établir un lien affectif avec celle-ci. Tout au long de l'année, les enfants pourront suivre leurs histoires en abordant différents thèmes comme l'école, les émotions, diverses aventures. Quittésiam évolue dans un univers anthropomorphique et sont les élèves de Loulou le loup. On retrouvera ces personnages dans de courts textes à chaque graphème, mais aussi à chaque demi-période, dans des textes plus longs, déclinés en trois niveaux, ce qui permettra de faire travailler toute la classe en même temps sur la compréhension d'une même histoire. Quittésiam seront aussi les héros des trois premiers albums qui accompagnent la méthode. La méthode est bien conforme au programme du cycle 2, mais pas seulement. Elle suit aussi les recommandations du guide orange ou encore les attendus de fin de CP disponibles sur EduSchool. Elle est donc 100% déchiffrable, sans mot-outil. Elle possède une entrée graphémique et favorise un accès rapide à la combinatoire. La méthode se compose d'un manuel de lecture, d'une pochette d'activités en petit format qui contient 10 livrets d'exercices de code, un livret d'études de la langue et un livret de compréhension, d'un cahier d'écriture en petit format également, de 5 albums, mais aussi d'une boîte de jeux et de manipulation, de photo-fiches à télécharger, d'un PowerPoint animé pour accompagner chaque séquence et pour travailler les fonctions exécutives en classe, et enfin d'un guide ressource qui contient la mise en œuvre détaillée de la méthode, et ce en code comme en compréhension. La méthode Kytetiam donne donc autant d'importance au code, la lecture comme l'écriture, à la compréhension, à l'étude de la langue et à la production d'écrit. Elle est donc complète et clé en main. Kytetiam est une méthode syllabique par entrée graphémique. Ce sont les graphèmes, c'est-à-dire les lettres, qui sont d'abord présentées aux élèves, puis on leur associe un ou plusieurs phonèmes, c'est-à-dire un ou plusieurs sons. De plus, les textes dans le manuel sont tous 100% déchiffrables. Les élèves pourront lire le contenu seuls, grâce au graphème qu'ils auront étudié en classe. Le manuel de lecture propose une progression accélérée de l'étude des correspondances graphophonémiques en début d'année, et ce conformément aux recherches en sciences de l'éducation et en neurosciences menées depuis de nombreuses années. La méthode propose d'entrer dans la combinatoire dès la première semaine de l'année. Très rapidement, les élèves seront donc capables de combiner des consonnes et des voyelles pour lire leur première syllabe. De plus, le rythme d'apprentissage des graphèmes et phonèmes est soutenu. Les élèves étudieront deux graphèmes par semaine tout au long de l'année. Enfin, la progression est logique et cohérente, puisqu'elle a été construite en fonction de la fréquence d'apparition des graphèmes dans les mots de la langue française. Les correspondances graphophonémiques qui se ressemblent comme B et D ou P et Q ne se suivent pas dans la progression pour éviter toute confusion. Conformément au programme, une initiation à l'étude de la langue est prévue à travers de petites leçons dans le manuel de lecture et un livret d'exercice dédié dans la pochette. En effet, pour apprendre à lire et à écrire, il est nécessaire de découvrir les principes de la langue orale et écrite à travers des activités en lexique, en grammaire et en orthographe. Nous apprenons à lire et à écrire en même temps, car ces deux compétences sont étroitement liées et indissociables. Ainsi, les élèves écrivent chaque jour grâce à des activités d'encodage, de dictée, de copie et de production d'écrits, en lien avec les graphèmes et les notions d'études de la langue étudiées. En production d'écrits, un rituel est proposé deux fois par semaine afin de produire régulièrement des écrits courts. Un travail autour des écrits longs et des projets d'écriture est proposé fréquemment dans la partie compréhension, mais aussi à chaque demi-période en lien avec les textes de lecture différenciés du manuel de lecture. La différenciation est présente dans tous les supports de la méthode. Le manuel de lecture propose pour la lecture de phrases quotidiennes trois parcours de lecteurs différents à utiliser en fonction des besoins des élèves. Les textes différenciés de chaque demi-période sont déclinés en trois niveaux, tout comme les fiches d'exercice qui s'y rattachent. Mais il y a également des fiches de différenciation haute et basse qui sont disponibles en téléchargement, en parallèle des exercices de code présents dans les livrets. Dans la boîte de jeu, différentes modalités sont également proposées, ce qui permet de s'adapter aux compétences de chacun. Enfin, le guide ressource contient de nombreuses suggestions de différenciation afin d'aider au mieux les enseignants à répondre aux besoins spécifiques de leurs élèves. Nous avons élaboré une boîte de jeux et de manipulations pour permettre aux élèves de rebrasser les compétences déjà travaillées de façon ludique et d'automatiser l'acquisition des correspondances graphème phonème. Cela permet d'organiser des temps d'atelier dans la classe ou encore de revoir certaines notions sous un nouvel angle. Dans cette boîte de jeu, vous trouverez des activités de manipulation à réaliser seul, à l'aide de fiches autocorrectives, mais également des jeux permettant de s'exercer entre pairs. Les stratégies de compréhension sont enseignées de façon explicite en s'appuyant sur des textes entendus et sur les exercices présents dans le livret dédié à la compréhension. De plus, ces stratégies de compréhension sont également abordées lors des activités autour des albums de la méthode. Il y a un album par période dont les fiches d'exploitation sont disponibles en téléchargement, ainsi que des propositions de réalisation de visibiléo, de plans de récits ou encore de marotte pour faire oraliser et théâtraliser les récits. Les textes déchiffrables présents dans le manuel de lecture font l'objet d'un travail spécifique en compréhension écrite. Il s'agit en effet de la finalité de l'apprentissage de la lecture qu'il est nécessaire d'enseigner de façon explicite dès le CP. On apprend à lire pour réussir à comprendre ce qu'on lit et ainsi devenir un lecteur autonome. Pour cela, il est essentiel de questionner les textes lus régulièrement. Le manuel de lecture contient de la lecture de syllabes, de logatomes, de mots, de phrases et de textes retraçant les aventures de Kit, Siam et de leurs amis. Il contient également les textes différenciés et les leçons d'études de la langue. En parallèle, des fiches de fluence sont également proposées en téléchargement pour permettre, à raison d'une fiche par semaine, de s'entraîner à lire mieux, vite et avec expressivité. Le manuel propose pour chaque graphème une présentation du graphème dans ses différentes graphies et son mot-repère illustré par une photo, ce qui ancre le vocabulaire dans la réalité. Des activités de décodage introduisant la combinatoire avec pour support des puzzles qui s'assemblent, mais aussi de la lecture de syllabes et de logatomes. De la lecture de mots classées par catégorie grammaticale à l'aide d'un point de couleur. Le manuel contient également de la lecture de phrases différenciées avec des aides évolutives selon le degré de difficulté, lettres muettes grisées, arcs syllabiques. Un texte 100% déchiffrable qui raconte les aventures de Kit et Siam et qui permet de réinvestir le graphème étudié. Les livrets de code contiennent des exercices ritualisés durant toute une période, ce qui favorise le travail en autonomie et la mise en place d'ateliers. Le premier jour, les élèves réalisent des exercices de discrimination visuelle et auditive et des activités de décodage et d'encodage de syllabes ou de mots. Le deuxième jour, ils réalisent des activités de discrimination plus complexes, une activité de lecture-compréhension et une activité de production d'écrit. Au fil de l'année, les exercices de discrimination diminuent pour laisser plus de place au travail de lecture-compréhension et de production d'écrit. Le livret d'études de la langue contient des exercices de vocabulaire, d'orthographe, de conjugaison et de grammaire qui suivent la progression des leçons du manuel. Ce livret permettra un enrichissement du lexique et la création de corpus de mots qui seront notamment utiles en production d'écrit. Il permettra également de s'approprier les compétences grammaticales indispensables pour une bonne maîtrise de la langue. Le livret de compréhension propose des textes variés comme l'étude d'une carte postale, d'un documentaire, de contes traditionnels, d'un article de presse, d'un poème ou encore d'une fable. L'objectif de ce livret est de travailler autour des stratégies de compréhension. Nous en avons ciblé sept pour l'année de CP. Ainsi, les textes sont tous résistants sur le plan de la compréhension et donc lus par l'enseignant, ce qui permet d'aborder des situations complexes comme l'implicite. Le livret contient également les exercices associés à chaque texte étudié qui accompagne les élèves dans une démarche de compréhension. Les stratégies étudiées sont explicitées à chaque étape des séances et mises en évidence par un petit pictogramme coloré visible dans le livret. Cinq albums déchiffrables accompagnent la méthode. Les trois premiers albums racontent les aventures de Keith et Siam. Ils sont écrits par Anne-Gaëlle Balpé et illustrés par Marion Pifaretti. Le premier album, Où est loulou, permet de faire la connaissance de Keith, Siam, leurs amis et leur école. Le second, Il pleut, met en scène Keith et Siam dans leur quotidien autour d'une après-midi pluvieuse. Et le troisième, Keith a peur de l'eau, se déroule à la piscine. Les deux derniers ouvrages sont des albums de littérature de jeunesse. En période 4, l'album Petit arbre veut grandir permet de découvrir le cycle de la nature et des saisons. Et en période 5, l'album J'aime pas être belle aborde des thématiques comme les stéréotypes de genre et les préjugés. Le diaporama accompagne chaque séance et propose pour chaque graphème une présentation du graphème dans ses quatre écritures, des exercices de reconnaissance visuelle et de discrimination auditive, de l'assemblage de syllabes, mais aussi le rappel de la posture d'écrivain et la gym des doigts, ainsi qu'une vidéo du tracé avec le ductus. Il présente aussi le rituel de production d'écrit, la correction des dictées d'encodage de syllabes et de mots transparents, et la préparation à la dictée d'orthographe. Il se termine par un jeu de fluence, le défi de Keith et Siam. Des diaporamas un peu différents accompagnent également les leçons d'études de la langue. Enfin, on trouvera une partie dédiée à des jeux permettant de travailler les fonctions exécutives dans les diaporamas nommés les défis de Loulou. Le cahier d'écriture insiste sur l'apprentissage des tracés des lettres et du geste graphique, ainsi que sur la posture d'écrivain qu'il faut adopter au CP, mais aussi sur les stratégies de copie. Il contient un rappel des graphies de la lettre, le mot repère et le modèle de la lettre dans les lignes. Le ductus, qui verbalise de façon explicite le tracé du graphème, en indiquant l'ordre et la direction des traits qui composent la lettre. Par exemple, pour tracer le V, je commence par tracer un pont et je remonte pour faire une vague, puis je pars à droite. Le ductus s'énonce à la première personne parce qu'il est destiné à être mémorisé pour réaliser le tracé de la lettre. En période 1, un exercice préalable de graphisme permet de préparer le tracé de la lettre. Le travail d'écriture s'enrichit au fil de l'année et la copie de syllabes se réduit pour laisser plus de place à la copie de mots et de phrases. Les élèves débutent l'année sur un lignage Gurvan 3 mm, puis passent progressivement à un lignage CIS 2,5 mm et enfin 2 mm en fin d'année. Le guide ressources contient une partie code et une partie compréhension avec les fondements didactiques de la méthode, les recommandations pédagogiques et les conseils de mise en œuvre dans la classe, les pistes de différenciation ainsi que de nombreuses ressources à télécharger sur preuve d'achat du guide et les fiches de préparation pour organiser le travail sur tous les supports. Les affichages pour la classe font partie des ressources téléchargeables, disponibles sur preuve d'achat du guide pédagogique en version papier. On trouve également dans ces ressources les photo-fiches de différenciation haute et basse, les fiches de révision et de bilan avec les grilles d'évaluation, les fiches d'exercice liées à la lecture différenciée du manuel, les fiches de fluence, les fiches d'exercice de compréhension liées aux albums, le tableau des gestes Boral Maisoni qui peut être utilisé en différenciation, les présentations des périodes avec les différentes démarches et les objectifs des séances et enfin tous les diaporamas. Sous-titrage ST' 501